L'évangile de Matthieu 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 résurrection, ce n'est pas une occurrence normale. Ce n'est pas quelque chose de naturel. Ils apprennent qu'il est vivant et qu'il est en Galilée. Puis là, ils s'en vont en Galilée et ils rencontrent Jésus. Il y a plusieurs choses ici qu'on ne nous dit pas qui se sont passées avec Jésus. Mais on nous présente les dernières paroles de Jésus avant de quitter ce monde et de remettre une grande responsabilité. J'aimerais vous faire remarquer premièrement les détails. Les détails de cette mission-là qui ont été confiés à l'Église. Les détails de cette responsabilité-là de l'Église de Jésus-Christ d'aller avec l'Évangile parmi les nations, de sortir dans notre communauté et de partager l'amour de Dieu avec autrui, de partager ce que Dieu a fait dans notre vie, comment il est intervenu dans notre existence. Et au verset 16, on nous dit « Les onze disciples à l'air en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, allez, allez et faites de toutes les nations des disciples. » Vous savez, cet aspect-là d'aller, c'est souvent quelque chose qu'on a de la difficulté à faire. Moi, je me souviens, lorsque j'ai accepté le Seigneur, puis j'étais un jeune homme, je venais d'un arrière-plan, j'étais dans une grosse gang de truands, une gang des gens qui faisaient des choses vraiment incroyables, on était malhonnêtes, des fois même on était criminels. J'étais dans cette gang-là, puis là, je venais de me tourner vers ce qu'eux considéraient la religion. Là, j'étais devenu une personne religieuse, puis là, je savais dans mon cœur qu'il fallait que j'aille en parler aux autres. Peut-être qu'eux aussi seraient intéressés, peut-être qu'eux aussi pourraient avoir un changement de cœur. Moi, dans toute cette gang-là, j'étais le plus irreligieux. De penser d'aller à l'église, de penser de côtoyer une assemblée quelconque, c'était quelque chose qui était tellement étranger à ma pensée que la seule chose que je pouvais faire, c'est me moquer de ceux qui le faisaient. Puis là, tout à coup, à l'âge de 21 ans, j'ai un changement de cœur. Je rencontre une famille, un couple avec leurs six enfants qui étaient boulangers, puis j'ai été charmé par leur amour, charmé par l'harmonie dans leur famille. Puis quand ils ont commencé à me parler du fait qu'ils connaissaient Jésus personnellement et que je devais lire la Bible, je devais côtoyer des chrétiens, là, ça a commencé à changer mon cœur. Et finalement, quelques mois plus tard, j'ai accepté le Seigneur Jésus. Puis là, je devais aller parler à mes chums du fait que j'étais devenu un chrétien. J'aimerais vous dire, j'avais peur. Je n'étais pas intéressé. Ça a pris beaucoup de temps. Puis progressivement, j'en ai rencontré un après l'autre. Mais j'avais des réticences. Pas que j'avais des doutes, mais je savais que ça allait être ridicule à leurs yeux. Je savais que c'était tellement contraire à qui j'étais comme jeune qui allait penser que c'était une manigance. Puis j'étais juste quelqu'un qui essayait de les rentrer dans une secte ou quoi que ce soit. Mais cette responsabilité-là d'aller, c'est une responsabilité qui nous est donnée. J'aimerais vous dire que le baptême d'eau qu'on va voir ce matin, c'est juste une étape dans la grande mission. C'est juste une étape, une procédure dans cette responsabilité d'aller et de partager notre foi avec les gens. Vous savez, dans les pays où on n'a pas de bâtiment d'église peut-être, où on n'a pas de baptistin, ça se fait dans la nature. Les gens vont descendre dans les lacs, les gens vont descendre dans les rivières et vont se faire baptiser aux yeux de tous. Et quel grand témoignage qu'on est devenu un enfant de Dieu, qu'on est passé de la mort à la vie spirituelle pour avoir une relation avec le Seigneur. Et le Seigneur Jésus, c'est exactement ce qu'il désire. Il a dit « La repentance, le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Et il dit « Et vous êtes témoins de ces choses. » Est-ce qu'on est peut-être intimidés par ce commandement? Est-ce que peut-être c'est dur pour nous d'aller auprès de nos amis, d'aller auprès des personnes avec qui on travaille et de leur dire qu'on est différents? Lorsque j'ai travaillé en psychiatrie à Saint-Hyacinthe, j'aimerais vous dire que ça a pris un certain temps avant que je parle aux gens. Parce que je voulais qu'ils apprennent à me connaître avant tout. Qu'ils voient que Jésus-Christ avait fait un changement dans ma personne. Et là, nécessairement, dans le contexte de la psychiatrie, on avait des attaques quotidiennes de patients qui essayaient de blesser les gens. Ce n'était pas long. On développait une certaine intimité. Il y avait une certaine profondeur qui se développait. J'ai été presque deux ans là-bas. Tout le monde savait que le pasteur vient travailler ici. Le pasteur est au milieu de nous. Plusieurs m'ont demandé pourquoi. Est-ce que c'est parce que tu as été élevé dans une famille chrétienne? Est-ce que tu es élevé dans la religion baptiste? Quand je leur ai dit non, j'étais un athée et je ne voulais rien savoir de ça, un jour, Dieu a touché mon cœur. Là, ça les intriguait. Comment une personne pouvait être convertie? Comment une personne pouvait avoir une transformation? La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5-17 que si on rentre dans cette relation avec Jésus-Christ, qu'on devient une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Pourquoi? Parce que Jésus vient dans notre cœur. Il change l'intérieur pour transformer l'extérieur. Mon père, c'était un militaire. Puis c'était un homme très sévère, très discipliné. Puis il voulait que son garçon soit comme ça. Un gars sérieux, un gars aux études, un gars qui travaillait bien. Puis on n'avait pas de relation, mon père et moi. J'étais totalement le contraire. J'étais le plus rebelle, le plus désordonné. Puis Dieu a changé mon cœur de l'intérieur vers l'extérieur. Puis à cause de ça, on peut rendre un témoignage. Prendre le temps d'aimer les gens. Prendre le temps de leur montrer la paix que Dieu donne, même en face du danger. Je me souviens, je vous avais déjà parlé, c'est un gaillard de 6 pieds et 3 qui pesait à peu près 325 livres. Puis des fois, il se mettait en colère. Puis le garçon, l'homme a une intelligence d'un garçon de 2 ans à cause de son problème psychiatrique. J'aimerais vous dire, un petit enfant de 2 ans, quand il se fâche, qu'est-ce qu'il fait? Il veut frapper les autres. Il n'est pas content. Puis des fois, j'étais là, j'étais placé devant le grand colère. Puis je restais tout calme. Puis là, la grâce de Dieu était là. Puis sa protection était là. Ça, c'est un témoignage pour les gens. Puis les gens ont beaucoup apprécié cette relation-là qu'on a développée. Mais pour la gloire de Dieu, parce que c'est Dieu qui est venu dans notre vie. Mais on voit premièrement ces détails-là de la mission. Premièrement, d'aller, écoutez, je suis ressuscité, Jésus dit à ses disciples, c'est vrai, je suis le sauveur. Je peux transformer la vie des gens. Allez donc leur dire. Allez donc rendre témoignage de qui je suis pour qu'ils puissent faire un choix envers Jésus. La Bible nous dit, celui qui a Jésus a la vie. Celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie. Le besoin de cette relation. Mais dans notre passage, on voit de même la part du baptême. La part du baptême d'eau. Jésus parle à ses disciples, puis il leur dit, écoutez, le grand de l'élan dans l'Église, c'est cet élan missionnaire-là, ce désir-là de parler aux autres, de les aimer, de leur apprendre à connaître la vérité de la parole de Dieu. Mais dans le processus, il y en a qui vont faire un choix de se tourner vers Jésus et de devenir un chrétien, de devenir un disciple de Christ. Il leur dit, pour ces gens-là, voici ce que vous devez faire. Regardez à partir du verset 18. On nous dit au verset 18, Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, « Tout pouvoir ou toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre, allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Quand ces gens-là vont entendre votre témoignage, quand ces gens-là vont être confrontés par l'Évangile de Jésus-Christ, peut-être que certains d'entre eux vont ouvrir leur cœur et vont permettre à Dieu de produire une nouvelle vie. La Bible appelle ça une nouvelle naissance, une naissance spirituelle et non pas physique nécessairement. Mais peut-être qu'ils vont permettre ça. Et pour ces gens-là qui deviendront des disciples, voici ce qu'ils vont faire pour démontrer leur obéissance envers moi. Vous allez les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cet élément-là de l'immersion dans un cours d'eau pour témoigner d'une nouvelle vie, de cette nécessité d'obéir et de glorifier celui qui nous a sauvés. Et le baptême d'eau est cette expression-là d'une obéissance envers celui qui est aussi devenu notre Seigneur. Jésus n'est pas juste notre sauveur, notre libérateur. Il devient en même temps notre Seigneur. Celui qui nous guide, celui qui nous dicte, celui qui nous montre sa volonté. Et cette première grande décision-là apparaît le salut de notre âme. C'est pour ça que dans l'évangile de Marc, Marc parle de la même occasion où les disciples étaient auprès de Jésus. Cette fois-là, il le présente un peu différemment. On dit « Allez par tout le monde, Jésus dit à ses disciples et prêchez la bonne nouvelle à toute la création, le message de la grâce. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » C'est tellement lié au témoignage du salut que Jésus les présente ensemble comme étant, si on pourrait dire, une conséquence normale pour la personne. La personne, elle a cru, la personne a l'ouvert son cœur, elle a été sauvée, elle s'en va dans les eaux du baptême. Des fois, il y a des églises qui vont exiger plusieurs semaines de cours, même plusieurs mois de cours pour pouvoir apprendre c'est quoi le baptême. Tandis que dans les Écritures, quand la personne saisit qu'elle est sauvée en Jésus-Christ et qu'elle doit le refléter, on explique c'est quoi le baptême. Et ensuite, elle peut le faire presque en même temps. Je sais que dans des grandes assemblées, souvent après la réunion, parce que dans les classes d'école du dimanche, il y a des jeunes qui ont été sauvés, tout de suite, ils ont un service de baptême. J'étais surpris d'une grande assemblée, ils étaient 7000 personnes là-bas en Californie, puis tout de suite, après toutes les réunions, dimanche matin, dimanche soir, mercredi soir, il y avait du monde qui se faisait baptiser. Pourquoi? Parce qu'il y avait des centaines de personnes qui étaient sous l'Évangile, il y a des gens qui faisaient des choix, puis ensuite on les prenait à part, on leur expliquait qu'est-ce qu'ils devaient faire maintenant pour représenter ce salut-là. Ils s'en allaient dans les eaux du baptême, même pendant cette réunion-là, si nécessairement ils le comprenaient et le désiraient. On nous dit, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc l'élément de la foi, c'est ça qui nous permet d'avoir le salut en Jésus-Christ. Mon pasteur disait toujours, la foi, c'est la main du cœur qui saisit la promesse de l'Évangile, qui accepte que Jésus a tout payé sur la croix pour nous donner un cadeau, et ce cadeau-là, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Dans l'acte chapitre 2, on voit dans l'histoire chrétienne que ceux qui acceptèrent sa parole, c'est Pierre qui a prêché à la Pentecôte, il a prêché l'Évangile de Jésus-Christ, ceux qui ont accepté le salut furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Imaginez cela, 3000 personnes qui acceptent le Seigneur comme cela à la Pentecôte pour la gloire de Dieu. Dans l'acte 8 au verset 12, un autre exemple, mais quand ils eurent cru à Philippe, qui était un évangéliste, qui a prêché l'Évangile, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptisés. Oh, Dieu a confié une grande mission. Il nous a donné une grande responsabilité. Il n'a pas voulu envoyer des anges du ciel pour prêcher la bonne nouvelle de l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Il a dit, non, je vais choisir mes chrétiens pour le faire, les enfants de Dieu. Puis encore une fois, si on a de la difficulté à le faire, si on est peut-être un peu gêné parce qu'on sait que la Bible et la foi chrétienne, c'est peut-être moins bien vu dans le sentiment social, on peut juste demander l'aide du Seigneur. Moi, je me tiens devant des personnes, puis des fois, des personnes réagissent, puis Maxime peut le dire, ils ne sont pas contents. Puis là, on dit, OK, bien, il n'y a pas de problème, c'est votre choix, puis on respecte cela. Mais il faut quand même avoir cette assurance-là pour partager le message. Puis là, on voit la part dans le processus du baptême d'eau. Une fois qu'une personne a été sauvée, une fois qu'une personne a mis sa foi en Jésus-Christ, là, Dieu dit, je veux que tu l'images pour tous, parce que quand tu es plongé dans l'eau, tu es plongé en Jésus-Christ et en son œuvre. Et quand tu ressors de l'eau, tu ressors en nouveauté de vie pour montrer à tous que, maintenant, je suis une chrétienne, ou je suis un chrétien, celui qui est né de nouveau en Jésus-Christ pour la gloire de Dieu. Mais j'aimerais juste conclure avec ce que Jésus dit en terminant. Puis il présente la croissance du baptisé, la croissance du nouveau croyant, la formation de disciples, l'apprentissage des commandements du Seigneur, l'enseignement dans l'Église de Dieu. Puis il dit, allez, verset 19, faites de toutes les nations des disciples les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ces gens-là ont déjà montré leur obéissance en se faisant baptiser. Puis maintenant, ils peuvent apprendre ce que Dieu s'attend d'eux en tant que nouveaux sauvés, en tant que nouveaux chrétiens, ceux qui sont remplis de leur premier amour, ceux qui ont une passion pour Dieu. Je me souviens, mon père habitait dans les Philippines, pas les Philippines, moi j'étais allé aux Philippines, mon père habitait dans les Caraïbes, ma mère habitait en Europe, ma soeur était ici au Québec. Là, j'accepte le Seigneur. Là, j'envoie un traité à mon père, puis je commence à lui témoigner par correspondance. En 1986, il n'y avait pas d'Internet comme aujourd'hui. Puis à un moment donné, mon père, là-bas, qui habitait en République, a appelé ma soeur, puis il a dit, est-ce que ton frère est devenu fou? Puis là, ma soeur est venue me voir, puis elle dit, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, ma soeur, elle dit, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Puis j'ai connu Jésus, puis j'ai connu le pardon en Jésus-Christ. Puis ma soeur, quand j'étais un rebelle, elle m'accompagnait. C'est-à-dire qu'elle me surveillait, elle me protégeait, elle s'inquiétait beaucoup pour moi. Puis là, quand elle m'a vu devenir chrétien, elle dit, wow, là, t'es partie dans l'autre tangente complètement. Là, elle trouvait ça difficile. Puis finalement, ma mère, en revenant de l'Europe, a été la première à ouvrir son cœur. Puis elle, elle a dit, mais si c'est ça Jésus-Christ, je le veux. Puis elle a accepté Christ comme son sauveur. Quinze ans plus tard, ensuite, ma soeur a accepté aussi Jésus comme son sauveur. Je me souviens comment j'étais tout feu, tout flamme. J'étais tellement excité d'avoir une relation comme ça, d'avoir la paix de Dieu, de savoir que j'étais plus blanc que neige. Puis de le partager autour de moi pour que des gens puissent le savoir. Mais cette croissance-là du nouveau chrétien, cette croissance-là de celui qui a suivi le Seigneur dans les eaux du baptême, a cette formation spirituelle-là qui est pour la vie. Ça fait 30 ans que je suis chrétien. J'ai des formations multiples dans la parole de Dieu. J'aimerais vous dire, j'apprends toujours de nouvelles choses de la part du Seigneur. Je prépare des prédications. Puis en les préparant, Dieu m'enseigne. Puis il me montre des choses. Puis il m'aide à voir que la vie chrétienne, c'est une progression qui est sans cesse. Pour devenir de plus en plus comme notre sauveur. Devenir de plus en plus à son image et pouvoir le glorifier. Puis la question pour nous, à la lumière de ça, parce que Dieu a dit ça à son Église. Enseignez-leur! Puis on peut mutuellement s'exhorter avec la parole de Dieu. Mais Dieu a donné des dons particuliers aux Églises. Des croyants qu'il a donnés pour être en mesure d'enseigner le message de Dieu. Puis la question pour nous ce matin, c'est sommes-nous fidèles? Est-ce qu'on a un désir de grandir? Est-ce qu'on veut croître dans les voies de Dieu? Est-ce qu'on veut porter du fruit de notre salut? Plus de fruits et même, la Bible nous dit, beaucoup de fruits. Pour que le Seigneur puisse être de plus en plus glorifié dans notre vie. Dans Acte 2, verset 41, en parlant de ces sauvés-là, ceux qui acceptèrent, désolé, donc, comment reculer, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmentant d'environ 3000 âmes. Puis on nous dit de ces gens-là qui se sont fait baptiser après, à l'égard de l'Église, qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ils savaient que l'Église, c'était important pour leur vie. Puis avant mon salut, je ne voulais rien savoir. Après avoir été sauvé, j'ai demandé au pasteur, quand est-ce que vous vous réunissez? Quand est-ce que les chrétiens se joignent ensemble pour pouvoir servir Dieu et s'encourager mutuellement? Là, c'était le début d'une grande aventure qui dure depuis 30 ans, où le Seigneur me guide pour m'associer avec les chrétiens, grandir dans les voies de Dieu, puis prendre les dons qu'il m'a donnés. Parce que la Bible nous dit que dans les Églises, une des choses qu'il a données, ce sont des docteurs. Le mot docteur qui parle de doctrine parle d'enseignant, des gens qui enseignent la parole de Dieu. C'est le don qu'ils ont reçu de la part de Dieu. Est-ce qu'on est fidèles à l'Assemblée? Là, je vous dis ça, puis je pense juste à dimanche prochain, où je ne serai pas là pour vous offrir un moyen de transport pour venir à l'Église. Ça va être l'exception, d'accord? On va recommencer le 9 à nouveau. Mais est-ce qu'on est fidèles à l'Assemblée? Est-ce qu'on voit l'importance de grandir? Est-ce qu'on a des cœurs assoiffés que la parole de Dieu puisse nous transformer? Peut-être qu'on a entendu toutes les histoires de la Bible, peut-être qu'on a lu le Nouveau Testament depuis des années, mais est-ce qu'on est encore capable de dire à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que moi je fasse dans ma vie? Puis on a une passion pour grandir dans les voies de Dieu. Ô pour être obéissant au Seigneur, Dieu nous donne les détails. Allez, partagez, voyez ce que moi je veux faire dans le cœur des gens. Ensuite, il nous donne cette part-là du baptême d'eau, que les gens vont voir qu'ils doivent imager leur baptême, leur salut par le baptême. Puis dernièrement, cette croissance-là du nouveau croyant. enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Pourquoi? Pour être obéissant envers nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501